Je m'appelle Martin Paul, je suis professeur de physique à l'Université de Genève et j'enseigne le cours particulier noyau. Il s'agit d'un cours d'introduction obligatoire en troisième année, de bachelor en physique, qui est très axé sur les concepts de base, les méthodologies et les technologies de la physique des particules. Alors de 2012 jusqu'en 2015, j'ai enseigné ce cours en présentiel, c'est-à-dire pratiquement en monologue devant les étudiants. Ça a marché, mais je me suis de plus en plus ennuyé avec mon propre cours, c'est-à-dire que je n'ai plus pu transmettre mon propre enthousiasme pour le sujet aux étudiants et je n'étais pas très content avec les résultats. Et le résultat le plus visible était l'évaluation du cours par les étudiants à la fin du semestre, où elle était de pire en pire année après année, ce qui montrait que les étudiants étaient aussi mécontents avec la méthodologie du cours. En 2015, il y avait une heureuse coïncidence entre deux faits. La première était un appel d'offres de la part du rectorat pour produire des MOOCs. J'ai un peu regardé s'il y avait des MOOCs sur la physique des particules existants, et il y en avait très peu. Alors j'ai fait une proposition qui a été acceptée pour produire un tel MOOC en français sur la physique nucléaire, la physique des particules. Et en même temps, j'ai découvert la méthode de la P-Instraction que j'avais déjà un peu connue par communication avec mes collègues, mais j'avais toujours eu des doutes si c'était vraiment applicable à la physique parce que la P-Instraction est très axée sur la discussion des sujets. Et j'avais toujours le préjugé que les sciences ne se discutent pas vraiment, ça s'accepte comme des résultats et des descriptions de la nature établies. Et comme j'ai découvert un livre d'un physicien, Eric Mazur, qui avait expliqué comment il faisait appliquer cette méthode au cours de base de la physique, j'avais découvert que c'était en effet un préjugé de ma part, que la partie conceptuelle de la physique se discute très bien et que la méthode est tout à fait applicable à ce type d'enseignement. Alors, j'ai décidé en même temps que produire le MOOC de l'utiliser dans une classe inversée pour ce cours. C'est-à-dire que maintenant, je demande depuis deux ans aux étudiants de regarder trois, quatre vidéos du MOOC avant de venir en classe, de venir avec leurs questions et avec leurs problèmes qui concernent le sujet et que l'on discute cela pendant le cours. Le MOOC couvre à peu près 25% du total du matériel du cours. Alors, on approfondit, on élargit les sujets pendant le cours présentiel au lieu de faire la totale. C'est-à-dire qu'il y a au début du cours une session de questions-réponses relatifs à la partie MOOC qui a été étudiée avant. Et ensuite, on approfondit pendant des mini-cours d'à peu près 15 minutes qui aboutissent sur une question, un problème, un calcul, un résultat numérique ou une estimation d'un ordre de grandeur qui éveille un peu les étudiants et qui établit l'interaction entre l'enseignant et les étudiants. Il y a aussi discussion entre les étudiants. On fait toujours appel à des ressources externes comme Wikipédia par exemple, si ça se prête au sujet que l'on discute. Alors, ceci établit une interactivité qui manquait avant, c'est-à-dire les étudiants sont plus actifs pendant le cours et moi je m'ennuie moins. Parce que là, c'est un challenge complet parce qu'on ne sait jamais exactement ce qui va se passer. Il y a une sorte de flexibilité de ma part qui n'était pas nécessaire avant. Alors là, ça réveille de nouveau mon enthousiasme et mon engagement pendant le cours. Et ça se reflète, l'évolution du cours s'est nettement améliorée. Et aussi, dans le passé, il y avait une petite érosion des notes dans l'examen oral final qui s'est renversée aussi. Je remarque une nette amélioration par ce changement de méthode. Quand vous réfléchissez à cela pour votre propre cours, je vous conseille de ne pas mélanger réécriture du contenu du cours avec un changement de méthode. Ça, c'est un peu dangereux. Moi, je dirais que ce changement de méthode s'applique plutôt quand vous avez envie de garder le même contenu, mais de changer de la méthode présentielle vers une méthode plus interactive. Il est évident qu'en physique, avec des classes de 30, 40, maximum 50 étudiants, c'est relativement facile de le faire. Si vous avez plusieurs centaines, voire des milliers d'étudiants, ça devient un peu plus difficile. Il n'est pas nécessaire d'avoir un MOOC comme support pour la classe inversée. On peut aussi utiliser des livres, des ressources ouvertes présentes sur le web ou des MOOC existants de quelqu'un d'autre ou même d'une autre université, pour faire cela. En effet, une de mes collègues qui a aussi contribué au MOOC, Peltje Nespanica, a changé un cours de programmation, d'apprentissage à la programmation, pour le convertir en classe inversée, où il n'y a pas de support à un MOOC du tout, mais un simple livre, un manuel d'un langage de programmation, qui est étudié par des étudiants avant de venir en cours. Bonjour, je m'appelle Noémie Kalace, et je m'occupe de l'exercice de professe Martin Poul. Les changements que nous avons appliqués dans les cours, je sens que les étudiants sont beaucoup plus actifs que avant, et aussi, pendant l'exercice, ils essayent d'interagir beaucoup plus que ce qui s'est passé dans les dernières sessions. En particulier, je crois que cette interaction est vraiment importante, afin de les comprendre les vrais issues et les vrais concepts qui sont derrière la physique des particules. En particulier, je veux qu'ils résoudre l'exercice à la blackboard. Bien sûr, je vais superviser l'exercice, mais je veux qu'ils résoudre afin qu'ils comprennent clairement ce qui s'est derrière l'exercice. En particulier, je prends l'exercice afin de concentrer sur certains points qui ne sont pas vraiment claires pendant la théorie, parce qu'ils sont probablement hidden par les informations que j'ai obtenu durant les lectures. C'est la raison pour laquelle je concentre sur certains concepts que je peux, bien sûr, développer durant les sessions d'exercice. Je leur donne une semaine pour passer à la maison, où ils s'entendent l'exercice, utilisant, bien sûr, le web ou les différents livres qu'ils ont à la maison ou qu'ils peuvent prendre à la bibliothèque. Et dans cette façon, ils peuvent développer la pensée qui est derrière. Et c'est beaucoup plus important que l'exercice, afin qu'ils puissent, comme un objectif de cette session, la pensée critique, qui est propre à chaque physicist. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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